Le professeur Christophe Barlin connaît bien la bande de Gaza. Au cours des 23 dernières années, ce spécialiste de la chirurgie de la main s'est rendu plusieurs fois par an pour opérer, mais aussi pour former de futurs chirurgiens. En octobre dernier, il était prévu qu'il se rende à Gaza, mais le génocide enclenché par Israël l'en a évidemment empêché. Depuis, il s'est fixé pour but de partager au cours de conférences son expérience à Gaza, mais aussi cette vérité, l'avenir de la bande de Gaza ne s'écrira pas sans les Palestiniens et donc pas sans le Hamas, puisque ce mouvement politique représente une partie substantielle de la population. En plus de dispenser des vérités qui dérangent en Occident, le professeur Christophe Barlin participe encore à des missions humanitaires à Gaza, comme celle dont il est revenu il y a un mois et dont il nous parle dans l'interview qui suit. Ce n'était pas la première fois que je me rendais à Gaza, c'était peut-être entre la cinquantième et la soixantième fois. Je me rendais à l'hôpital européen où j'ai l'habitude de travailler avec du personnel que je connais, des anesthésistes, des infirmiers, des infirmières et même des chirurgiens, puisque plusieurs chirurgiens de l'hôpital européen ont été mes élèves, ont passé mes diplômes il y a 10 ou 15 ans. Et puis d'autres qui sont aussi mes élèves sont venus de l'hôpital Chifa dont ils ont été délogés dans les conditions que vous connaissez. Donc j'étais dans un milieu, je dirais, chirurgical que je connaissais et honnêtement, j'ai pu travailler dans de bonnes conditions. Donc je crois que quand on est au fond d'un bloc opératoire, on n'est pas la meilleure personne pour témoigner de l'événementiel, si vous voulez. Par contre, si vous voulez que je vous résume en quelques phrases ce qui m'a frappé vraiment, eh bien ça a été signalé d'ailleurs par d'autres, eh bien c'est ce camp de réfugiés énorme qui couvre toutes les surfaces du sud de la bande de Gaza. Il est dans l'hôpital et il est à l'intérieur même des bâtiments hospitaliers. J'ai été très frappé de voir cette foule immense avec des familles entières qui vivent, qui font la cuisine, les enfants qui jouent. Et je ne dirais pas qu'il y a une indifférence à ce qui se passe, mais en tout cas il y a une capacité de résistance mentale absolument incroyable. Et malgré les bombardements qui à certains moments de la journée étaient permanents, même pas chaque minute, vous voyez, le matin, très vite j'ai passé 15 jours, j'ai arrêté de mettre mon réveil, ce n'était pas nécessaire, on est réveillé par les bombardements à 5h, 6h du matin. Un matin je me suis dit, j'attends, je compte jusqu'au 30e bombardement, à 30 je me lève. Et 10 minutes après j'étais debout. Vous voyez, ça c'est quelque chose, quand on voit une foule, des familles entières, des milliers de personnes qui vivent dans cette ambiance et qui font quand même, c'était le moment du ramadan, vous voyez, la rupture du jeûne, les enfants qui jouent sur des chaises roulantes, les gens qui circulent en se respectant, vous voyez, sans crise d'hystérie, sans panique, sans haine, sans violence, ça montre véritablement que tous ces gens-là sont attachés à leur terre et retourneront sur le lieu où ils habitent dès qu'ils le pourront, même si tout a été détruit. Donc j'ai été convaincu très vite que la bande de Gaza ne serait jamais vidée de ces deux temps, jamais, jamais, jamais. Et vous avez aussi vu des choses extrêmement choquantes. Je vous entendais dans une autre interview dire que vous aviez, par exemple, vu un camion qui était vraiment recouvert avec un monceau de cadavres et des jeunes gens qui se tenaient dessus, qui essayaient de tenir les cadavres. Et c'est des images qu'on ne voit absolument pas par ici. Donc c'est vraiment, votre témoignage en la matière, c'est assez précieux. Alors je dirais que malheureusement, j'ai été habitué depuis 20 ans à ce genre de spectacle, pas peut-être à la même échelle, parce que les bombes qui sont utilisées aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus meurtrières qu'il y a 10 ou 15 ans. Et donc il y a beaucoup plus de morts. La proportion de blessés est moindre par rapport aux morts. Alors c'est des bombes qui tuent tout de suite énormément de personnes. Et donc la scène à laquelle vous vous faisiez allusion, évidemment, m'a choqué. Mais je dirais, ce qui m'a choqué le plus, c'est de voir justement ce tombereau de cadavres entrer à 11 heures du matin en se frayant un chemin au milieu des enfants qui jouaient, qui venaient et qui regardaient. Vous voyez, je me souviens par exemple, la première fois que je suis allé à Gaza en 2001, j'avais rencontré un psychiatre palestinien, Yad Ferraj, très connu, qui avait beaucoup publié sur les traumatismes des enfants. Et il me disait qu'il avait fait une étude sur 3000 enfants et qu'il y en avait 40% qui avaient vu de leurs yeux le cadavre d'un proche tué par l'armée israélienne, 40%. Aujourd'hui, je pense que ça doit être 100%, vous voyez, on n'est pas loin de… probablement, vous voyez. Et donc, cette horreur, je dirais que c'est plus… on est plus choqué dans le genre, dans le sens anglo-saxon, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à croire que ça puisse exister, que le monde entier y assiste et que les Occidentaux, eh bien, regardent ça avec indifférence, avec une certaine indifférence. Vous voyez, je creignais, moi, en tant que Français, par exemple, étant donné les positions catastrophiques qui sont celles de notre exécutif et qui le revendiquent, je me disais, ce n'est pas possible, on va me regarder de travers, on va voir ce que je représente en tant que Français. Et bon, c'est vrai que je dois dire que je ne l'ai pas ressenti, c'est même tout le contraire. Oui, et alors, par rapport à tout le personnel hospitalier, donc, il y a eu beaucoup d'enlèvements de médecins, d'infirmiers qui travaillaient dans les différents hôpitaux qui ont été pris d'assaut par l'armée israélienne. Cette semaine, malheureusement, on a appris qu'un éminent chef de service de l'hôpital Al-Shifa, le docteur Adnan Al-Burch, avait été torturé à mort. Il y a beaucoup de médecins dont on a eu de nouvelles ou est-ce que vous, vous avez des nouvelles ? Est-ce qu'on sait si certains sont encore en vice ? Est-ce que certains sont revenus pour donner des informations sur ce qui se passe dans ces camps de détention ? Alors, écoutez, j'ai quelques nouvelles par des biais, par des gens que je connais, pas spécialement concernant les médecins qui ont été enlevés. Là, vous avez cité Mohamed Al-Burch, qui était effectivement un excellent chirurgien orthopédiste et dont nous nous soucions. Nous étions très inquiets depuis longtemps, mais nous n'imaginions pas à quel point cette barbarie aurait pu aboutir. On en avait une idée quand même, par la manière dont ont été traités par les soldats israéliens, les médecins, le personnel soignant qui est parti à pied, qui a quitté l'hôpital Al-Shifa. Et moi, je pense en particulier à Sarah El-Saka, qui est une jeune femme que nous apprécions énormément. C'est la première femme chirurgienne qui a été formée entièrement à Gaza. La faculté de médecine a été construite en 2001, après ils ont fait les filières de spécialité, et elle a opéré jusqu'à la dernière seconde. Et elle est partie sous les moqueries, les crachats des soldats israéliens. Là, je dois dire que c'est encore pire, puisque c'est un véritable assassinat par torture. Mais vous savez, la torture, j'en parle moi depuis 20 ans, tous les prisonniers palestiniens ont des témoignages de torture à raconter à des degrés divers. Et en ce qui concerne les prisonniers actuels, nous avons quelques informations de l'intérieur des prisons, par justement les prisonniers qu'ils ont relâchés et qui parviennent dans un état catastrophique avec des fractures de côte et qui nous témoignent d'avoir rencontré un tel ou un tel. C'est assez hallucinant d'imaginer que l'on torture, par exemple, dans la prison d'Offert, et que lorsque les séquelles de la torture, et on m'a parlé de mains nécrosées, de jambes décrosées, par des liens qui sont très serrés, par des coups sur la jambe qui produisent des saignements, ce qu'on appelle les syndromes de loge, on était absolument effarés, au-delà de cette barbarie absolue, que ces blessés soient hospitalisés dans l'hôpital de la prison, où ils sont pris en scars, ils sont attachés, pieds et mains, ils ont un sac sur la tête, de sorte qu'ils ne peuvent pas savoir quels sont les prisonniers qui sont à côté, mais en s'exprimant, on a quelques nouvelles de certains prisonniers dont on sait que malgré les tortures, ils sont encore vivants. C'est absolument hallucinant de vivre une telle époque et d'avoir un exécutif finalement qui, et ça, ce n'est pas une confidence, puisque par tout à fait un hasard, j'ai été amené à rencontrer Anne-Claire Legeant, qui est la conseillère diplomatique du président. Ça s'est passé à l'Élysée, vous voyez, si on m'a dit qu'un jour j'ai à l'Élysée, je ne l'aurais jamais cru. Donc là, je vous dis ça tel que c'est. Et bien, finalement, après une heure et demie de discussion, il nous a été dit, il m'a été dit, que la chance cherchait à rédiger pour le Conseil de sécurité une déclaration du Conseil de sécurité qui, tenez-vous bien, recevrait l'agrément à la fois d'Israël et des Américains. Vous voyez ? Donc, c'est torture épouvantable d'un côté et un exécutif qui est d'un cynisme absolu, car Mme Legeant n'est pas n'importe qui. C'est une ambassadrice qui a une très haute formation, qui connaît le Proche-Orient et dont le rôle, et bien, et même sous la mandature précédente, est de conseiller du président de la République. Donc, lorsqu'on atteint un tel degré de cynisme, je dois dire que je n'ai pas été davantage choqué par ce que j'ai vu à Rafa, je le suis davantage par ce que je vois aujourd'hui chez nous. Oui, il y a une déshumanisation totale des Palestiniens qui est en cours. Donc, comme vous le soulignez, c'est le cas clairement en Israël, mais de la part de nos dirigeants également. Oui, on peut comprendre que le lobby pro-israélien, c'est son rôle, cherche à tout prix à déshumaniser. Ça ne marche pas du tout auprès de l'opinion qui le démontre, en particulier les jeunes qui aujourd'hui lancent des mouvements dans les universités. Et véritablement, c'est eux qui sont aujourd'hui l'honneur de la France. Tout à fait. Et alors, une petite question, justement, par rapport à ça et par rapport aux différentes personnalités qui aujourd'hui sont convoquées à la police pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude des autorités et ce que ça dit de la France aujourd'hui ? Je dis qu'il y a heureusement qu'il y a encore des jurys, qu'il y a encore des magistrats qui appliquent le droit, tout simplement, qui essayent de rester zen, si j'ose dire. Mais c'est absolument hallucinant. La pression de l'exécutif se fait à tous les niveaux. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai fait une trentaine, quarantaine de conférences depuis le 7 octobre, dans un obscur village des Alpes dont j'ai même oublié le nom. Le maire a pondu un arrêté d'interdiction pour ma conférence. Et donc, les amis qui m'invitaient ont dû déranger des avocats, des tribunaux. Il est absolument lamentable que l'on soit obligé, pour s'exprimer dans le calme et la sérénité, que l'on soit obligé de prendre du temps sur les magistrats et les tribunaux. Véritablement, c'est un combat qui est perdu d'avance de la part de notre exécutif, comme le combat israélien, dans sa forme actuelle, était perdu d'avance. Donc, cette espèce d'homothésie, de mimétisme, je dirais, au petit pied de l'exécutif en France, véritablement, c'est ça qui est choquant. Tout à fait. Finalement, le BDS, on ne l'applique pas pour Israël, mais on commence de plus en plus à l'appliquer pour les voies pro-palestiniennes ici. Oui, écoutez, je crois qu'il faut essayer de rester calme, regarder loin. Les loins, ce n'est pas si loin que ça. C'est à 250 kilomètres, c'est à La Haye, où il y a des choses absolument formidables qui sont en train de se passer. Et c'est là que va se dénouer probablement cette bataille de Gaza en cours au niveau de ces deux tribunaux qui sont la Cour de justice internationale et puis la Cour pénale internationale. Et là, véritablement, il y a un véritable espoir. Je ne dirais pas qu'il s'est levé maintenant. Il est parti de loin. Il est parti au rythme de la justice, au rythme des moyens de la justice, car c'est faute de moyens que la justice avance aussi lentement. Mais là, véritablement, il y a des nouvelles importantes. Et justement, à ce sujet, le procureur de la Cour pénale internationale va peut-être lancer des mandats d'arrêt contre Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens. Alors, on a appris justement cette semaine qu'il se plaignait de pression sur les membres de son bureau pour justement qu'il n'émette pas ces mandats. Alors, Netanyahou a aussi déclaré que si ces mandats d'arrêt étaient lancés, eh bien, il faudrait les considérer comme des crimes de haine. Il a aussi menacé, donc ça, c'est le journal Maharif qui l'a révélé, Netanyahou a menacé de ne plus procéder au transfert financier à l'autorité palestinienne, ce qui provoquerait son effondrement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça dit, cette attitude de Netanyahou pour les conséquences pour les Palestiniens à venir et pour les suites de la guerre ? Écoutez, je crois que M. Netanyahou est un malade mental et un meurtrier qui sera jugé comme tel. Mais l'important, puisque nos exécutifs observent les choses, l'important, c'est de voir là où ça s'agit, là où il y a du positif. Et on sait déjà, vous savez, le rôle d'un tribunal, c'est de travailler dans le silence, sans communiquer, essayer de travailler, de faire un véritable travail d'accumulation de preuves. Et de ce point de vue-là, il a été très aidé par l'administration de Gaza qui depuis, en gros, depuis la guerre de 2014, a formé des professionnels du droit, du recueil de preuves et qui ont fourni un nombre de dossiers très importants à la Cour pénale internationale. à partir de là, le travail du procureur et de son bureau est colossal. Jusqu'à présent, et sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, c'est trois personnes qui s'occupent du dossier palestinien au bureau du procureur. Et devant la masse, l'énormité des crimes de guerre connus, accumulés, il faut rédiger. Il faut rédiger non pas un, mais deux ou trois ou quatre, peut-être davantage, des mandats d'arrêt. Il faut que ces mandats soient appuyés sur suffisamment de preuves pour que ces mandats soient acceptés par les juges. Et donc, il y a un véritable travail juridique très précis à faire pour éviter de se faire recaler pour un vice de forme ou quelque chose comme ça. Donc, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Il se trouve que la partie israélienne, et on l'a vu à d'autres moments, a des sources d'informations qui viennent de l'intérieur de la Cour pénale internationale. Et on en veut la preuve, par exemple, que lorsque Fatou Ben Souda a émis son mémoire déclarant qu'elle ouvrait une enquête approfondie après 50 enquêtes préliminaires, la partie israélienne était au courant avant et a même publié la réponse du procureur général d'Israël avant la publication de Fatou Ben Souda. Donc, le simple fait que du côté israélien depuis maintenant une quinzaine de jours, on s'agit de beaucoup et qu'on parle de cette menace, ça veut dire qu'il y a des informations sûres qui sont sorties de la Cour pénale internationale. Le fait aussi que M. Karim Khan, le procureur, se plaigne de pression est extrêmement important parce qu'il ne le ferait pas s'il n'avait pas l'intention de sortir dans les jours ou dans les semaines qui viennent des mandats d'arrêt. Et surtout, il s'appuie sur un article du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui est l'article 70. Et vous savez, le statut de la Cour pénale internationale a été très bien fait. Il a été extrêmement bien fait. Eh bien, l'article 70 prévoit d'incriminer ceux qui font pression et de les traîner devant les tribunaux et éventuellement de les condamner. Autrement dit, ce que font vraisemblablement un certain nombre de pays auprès du bureau du procureur est totalement illégal. Et donc, il ne faudrait pas le brusquer davantage. Ces pressions sont un véritable boomerang qui peut revenir. Et c'est la première fois d'ailleurs que cet article 70 est invoqué dans le cadre de pressions venant d'un pays occidental. Vous voyez, donc c'est une affaire sérieuse. Tout à fait. Alors, dernière question, je voudrais juste revenir aussi sur ce qui se passe à Gaza, notamment sur le narratif israélien qu'on retrouve ici dans nos médias qui parle sur, on en est maintenant à plus de 34 000 personnes assassinées à Gaza. Et le narratif qu'on retrouve, c'est que Israël aurait tué 15 000 terroristes. Alors, si on regarde un tout petit peu la proportion, on peut dire qu'Israël considère en fait que tous les hommes et même une partie des enfants seraient donc des terroristes vu qu'on en est à presque la moitié du chiffre des personnes tuées. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi des buts poursuivis par Israël à partir du moment où on considère que tous les hommes appartiennent au Hamas, sont des terroristes potentiels ? Quel but aussi est poursuivi dans le fait de cibler systématiquement tous les fonctionnaires ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vouloir vraiment détruire l'ordre public et la société dans son ensemble ? Écoutez, je crois que jusqu'aujourd'hui personne n'a pu dire ou analyser quels étaient les objectifs israéliens réels tant ce qui est dit semblait totalement invraisemblable, inaccessible. Éradiquer le Hamas, le Hamas c'est 50 à 70% de la base électorale. Alors, la véritable question qu'il faut poser à nos exécutifs, est-ce que vous, pays occidentaux, vous allez autoriser qu'il y ait des élections en Palestine ? Et c'est les Palestiniens qui choisiront. Mais tout ce que peut déclarer Israël, de toute façon, sera traité comme tel par les tribunaux et sans doute sans beaucoup de difficultés. donc, véritablement, le nœud que l'histoire retiendra, c'est cet aveuglement des pays occidentaux qui alimentent, qui jettent de l'essence sur l'incendie sans prendre la mesure de ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes. Je crois qu'on parlera davantage de cette complaisance occidentale finalement que d'un fou furieux qui est dans la position d'un criminel qui a tué trois policiers et qui sait que de toute façon, s'il est pris, c'est la perpétuité. Dans cette situation-là, tous les crimes sont permis, mais le problème, c'est que nous les permettons, ces crimes, et nous ajoutons la honte, la lâcheté à la répression de ceux qui soutiennent la liberté des Palestiniens, qui soutiennent le droit international. Le Hamas, depuis 2004, demande la stricte application du droit international. Il va peut-être le refaire encore ces jours-ci. Le droit international, c'est le droit international qui sauvera l'humanité de la jungle et du chaos. Ce n'est pas autre chose. Actuellement, il est vraiment important de pouvoir faire entendre d'autres voix sur ce qui se passe à Gaza et plus largement sur le sort qui attend la Palestine si on ne fait rien. Alors, pensez à partager cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et soutenez-nous dans la mesure de vos moyens en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.